Chaque jour, Béatrice Rulles, un invité à vos côtés, on va faire le point sur le Léman Express ce matin avec Mathieu Fleury, directeur général de Lémanis. Bonjour Mathieu Fleury. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, vous êtes donc le nouveau patron de Lémanis depuis le 1er juin. Votre prédécesseur a dû faire face à des grèves du personnel français, des soucis techniques, une pandémie. Vous êtes tranquille, tous les plâtons ont été essuyés finalement. Je touche du bois et je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir assumé cette période très difficile. C'est pas pour ça qu'il est parti, on va plus le suivre quand même. Non, 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 je lui souhaite le meilleur dans son nouveau projet qui concerne aussi Genève, un projet important. Mais vraiment c'est incroyable, comme série noire, c'est peu commun. Alors évidemment la pandémie mondiale, mais ensuite le projet lui-même a quand même subi beaucoup de revers. Mais en même temps, il faut juste rappeler qu'on est sur un projet d'une ambition incroyable, binationale, donc il y a deux mondes, deux pays, trois cantons, deux systèmes ferroviaires complètement différents qui n'étaient pas prévus pour travailler ensemble, deux équipes de mécaniciens, deux matériels. Quelque part, on a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais en même temps, c'est la naissance d'un projet mammouth qui va révolutionner Genève. Donc voilà, je suis vraiment navré pour ceux qui ont subi les conséquences, nos clients avant tout, mais pour un projet d'une telle envergure, des problèmes, des maladies de jeunesse, c'est assez habituel. Quelques plâtres donc, tout de même, comme la pénurie de mécaniciens suisses. Comment ça a été possible, quasiment deux ans après la mise en service du Léman Express, qu'il y ait encore une pénurie de mécaniciens ? C'est la question, alors vous le savez sans doute, c'est un problème de planification, donc ça n'avait pas été prévu quelque part. Et il y a deux ans, Mathieu Floris, ça nous sent quand même le temps de résorber ce problème. Alors, il y a eu la découverte du problème, notre patron a déclaré qu'il avait honte de ce... Parce que pour une entreprise, de ne pas pouvoir faire sa tâche de base, c'est quand même le plus terrible qui puisse arriver, mais concrètement, on ne peut pas les inventer, on doit les former. Donc le délai dont vous parlez, c'est un délai de formation, donc les volets arrivent, le mois après mois, et on me dit qu'en octobre, une volet importante arrive, et que justement, on pourra espérer vraiment une fin des problèmes, avec assez de mécaniciens. La réponse à votre question, la durée est liée à la formation des mécaniciens. L'élément express qui est censé favoriser la mobilité douce, nous sommes d'accord ? Ah oui, nous sommes bien d'accord. Et donc, pour ceux qui ont un vélo, qui prennent l'élément express, ils doivent payer un passe-vélo. On a connu quand même plus incitatif pour la mobilité douce. Alors, le vélo a pris de court toute la branche des transports publics, son explosion comme moyen de transport, non pas seulement de loisirs, mais professionnel. Et c'est vrai que les trains ne sont pas faits pour transporter les vélos, mais pour transporter les personnes. Et les structures, le matériel, la place n'est pas suffisante pour les vélos, c'est une plainte qu'on connaît, qui est légitime, bien sûr. Mais voilà, il faut trouver des solutions. C'est une place, si vous voulez, comme une place que vous occupez comme une personne. Et donc, le fait de le payer... Il y a moins de place qu'une personne, quand même, un vélo. Alors, ça dépend de quel vélo vous parlez. Si vous avez déjà vu certains vélos électriques, on prend plus de place qu'une personne. Si personne n'arrive avec une grosse photo... Non, mais c'est complexe. Je pense qu'on essaie de trouver des solutions, notamment pour la mobilité de loisirs. Mais je pense qu'une des clés, c'est aussi de renoncer à forcément avoir son vélo avec soi. Mais il y a beaucoup de solutions. Pensez au parking vélo, c'est-à-dire de laisser votre vélo à la gare, de faire le trajet et de trouver une solution à destination. Donc, le dernier kilomètre, pour dire les choses, avec les TPG. Il y a une multimodalité qui doit être prête. Le problème qu'on a, on n'arrivera jamais à transporter les vélos de tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que chacun réfléchisse à dire est-ce que j'ai besoin que mon vélo m'accompagne dans le train ou est-ce que d'autres solutions sont possibles ? On voit l'explosion des trottinettes électriques aussi, qui sont aussi, je dirais, presque à des succès de la pandémie. On a vu que c'est quelque chose qui a aussi explosé. L'un des défis de l'Element Express, c'est aussi la mobilité de loisirs, au-delà simplement du travail, du trajet travail-maison. Et là aussi, la mobilité de loisirs, les tarifs peuvent être un peu dissuasifs pour les familles, notamment, ça peut vite devenir un coût, je ne sais pas, d'y aller à 4 personnes et de prendre l'Element Express. C'est vrai, la question du coup est toujours au cœur de nos préoccupations. On doit avoir qualité-prix. On pense qu'un produit de qualité, il a un certain coût. Vous savez aussi que les prix des transports publics sont très fortement subventionnés. Dieu sait si on en est reconnaissant au pouvoir public. Donc, c'est difficile d'avoir des prix encore inférieurs à ceux que nous pratiquons aujourd'hui. Par contre, ce que vous évoquez, la mobilité de groupe, là, il y aurait, à mon avis, des possibilités encore de faire évoluer. Un passe-groupe, un passe-famille. Évidemment, ce genre de choses, on voit la France, les pratiques. Voilà, une des missions que je me suis donnée avec cette direction, c'est de, comment dire, d'unir le meilleur des deux mondes, français et suisse. Donc là, il y a des sources d'inspiration, par exemple, pour le problème que vous évoquez. Voilà, laissons-nous inspirer, essayons de fusionner, si vous voulez, le meilleur du savoir-faire des CFF et de la SNCF, nos deux maisons-mères. On évoquait la pandémie, qui, évidemment, a eu un impact sur l'élément express. On va rappeler qu'il y avait près de 50 000 personnes qui utilisaient l'élément express avant la pandémie, 40 000 actuellement. L'argent ne tombe pas du ciel. Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse de tarifs pour combler les projections qui étaient faites et qui n'étaient d'ailleurs même en dessous que de ce qui aurait pu être le cas ? Alors, non. En tout cas, je n'espère pas. Je serai le premier de vous dire d'une hausse. Non, non, non. Écoutez, non, simplement, les 50 000 que vous évoquez sont un objectif à moyen terme. On a eu l'immense plaisir, mon prédécesseur en l'occurrence, d'avoir, dès janvier-février 2020, donc les deux premiers mois après le lancement, on a atteint le chiffre du moyen terme à court terme. Donc, on a été à l'objectif. Les 40 000 aujourd'hui, en pleine pandémie, sont un succès extraordinaire. Et donc, non, non, on n'est pas à dire... Aujourd'hui, on est à 45 000 à peu près, c'est juste. Alors, c'est plutôt l'objectif à court terme. Mais le problème, c'est que nous n'avons aucun recul. Nous n'avons pas de réalité. On n'a encore jamais vécu une année normale, vous l'avez souligné. Vous avancez un peu à tâton, si on comprend bien. On avance à tâton. Mais nos intuitions et les mesures que nous prenons actuellement de fréquentation montrent que le succès va être au rendez-vous. On a vraiment les yeux rivés sur le mois de septembre, qui sera un premier mois normal après l'été, qui est par définition une pause estivale, etc. Là, on a un mois vraiment travaillé, sans problème majeur, sans vacances, etc. On verra ce qui se passe. Donc pas d'augmentation de tarifs ? Non, il n'y a absolument pas de projet d'augmentation de tarifs dans les tiroirs. Pas du tout. Merci beaucoup Mathieu Fleury, directeur général de l'Emanis, d'avoir été sur Adelaq ce matin. Mon plaisir.